A l'espace réservé à l'invité, entretien avec notre invité du jour, ce matin nous parlons de sécurité routière avec un thème essentiel, accident de la circulation, comment stopper la saignée. On se rend compte des accidents de la circulation qui se multiplient sur nos axes routiers, nos routes nationales, notamment et en cette période réservée aux grandes vacances scolaires, car je pense qu'il est temps véritablement de tirer la sonnette d'alarme et d'interpeller tous les usagers de la voie publique. Et donc ce matin, nous parlons sécurité routière avec notre invité, le docteur Pierre Moelleux. Bonjour. Bonjour, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'avoir répondu présent. Je rappelle que vous êtes espérant sécurité routière. Alors, d'entrée de jeu, qu'est-ce qui selon vous peut expliquer la multiplicité des accidents sur nos axes routiers ? Bon, les accidents sur nos axes routiers peuvent se justifier entre autres par l'excès de vitesse, l'état des routes, l'état des véhicules et aussi le comportement des usagers dans le sens général, notamment ceux qui vont conduire en état de buéter ou alors des personnes qui seront en train de traverser, par exemple, la route, sans tenir compte de l'arrivée d'un véhicule et cela peut bien évidemment causer un accident qui ne sera pas toujours imputable au chauffeur. Les causes humaines et les causes qui n'ont rien à voir avec les usagers, est-ce qu'on peut avoir un pourcentage ? L'être humain ou alors l'usager, pardon, le conducteur est responsable des accidents de la circulation à quelle hauteur, par exemple ? Bon, en effet, les statistiques disponibles font état de ce que l'excès de vitesse, par exemple, est à l'origine des accidents à hauteur de 35%. Ça, c'est les statistiques du ministère des Transports reportées par Secure Route, qui est une structure très sérieuse. À côté de cela, on prendra aussi l'état de buéter, qui est pratiquement à 10,5%. Nous avons la non-maîtrise de volants à 10,5% et on se rendra compte que les dépassements abusifs, si on peut dire ainsi, qui sont à hauteur de 7%. Donc, ceci dit, la cause humaine peut naturellement être au-delà de pratiquement 75%. Et plusieurs usagers de la voie publique ont crié, interpellant les autorités, notamment face à l'état dégradant, l'état désastreux de nos axes routiers, nos routes nationales. À l'origine, selon ces usagers, de nombreux accidents qu'on peut observer, les accidents mortels sur la voie publique. Alors, dites-nous, est-ce que la réhabilitation de nos routes garantirait la réduction des accidents ? La réhabilitation, bien évidemment. Malheureusement, je préfère dire ainsi, les statistiques officielles font état de ce que seuls 10% des accidents seraient dû à l'état de la route. Et si on conseille de cela, on sera donc à même d'estimer qu'un accident sur 10 pourrait être évité si on aménage la route. Donc, au moins un accident sur 10. Et là, ce qui n'est donc pas suffisant, bon nombre d'autres mesures doivent naturellement suivre pour pouvoir espérer des meilleures performances en matière de sécurité routière au Cameroun. Mais lorsqu'on parle de 10% seulement qui sont dus au mauvais état de la route, et qu'on se rend sur le terrain pour voir véritablement comment est-ce que nos routes sont ? On a du mal à comprendre ce pourcentage. Parce que les nids de poules se trouvent partout. La route nationale numéro 3, la nationale numéro 5. On a des nids de poules pratiquement partout. Comment se fait-il qu'on parle seulement de 10% d'accidents de la circulation qui seraient dus au mauvais état des routes ? Donc, voilà pourquoi je parlais de statistiques officielles. Donc, c'est ce qui existe, ce que le ministère du Transport communique. Bon, maintenant, est-ce à dessein, question de ne pas alarmer ? Là, je ne saurais répondre. Mais à priori, il est clair qu'en aménageant les routes comme il se doit, on va avoir une réduction substantielle. Et visiblement, pas seulement du 10% des accidents que l'on a sur ces routes. On va par exemple évoquer les dépassements, les mauvais dépassements et autres, mais le plus souvent, c'est l'étroitesse de la route. Ou alors, lorsqu'on a engagé ces dépassements, on se trouve face à un trou sur la route. Et bien d'autres, donc c'est tout ça qui rentre en jeu. Donc, a priori, bon nombre de causes attribuées à l'humain peuvent naturellement être reliées à la qualité désastreuse même des routes que nous avons dans notre pays. Mais est-ce que parler de route nationale, par exemple, dans le contexte actuel du Cameroun n'est pas un abus ? Route nationale, c'est ce que nous avons naturellement. Il y a une nomenclature par rapport à ces routes. C'est vrai que nous avons peut-être abusé en y ajoutant, par exemple, Axelot, qui n'est quasiment qu'une création du Cameroun. Mais ce que nous avons, comparativement à ce que l'on voit ailleurs pour ceux qui sont sortis du pays, c'est quasiment des routes de campagne que nous voyons ailleurs. Et le ministre des Transports, pour cette période consacrée aux vacances, une période de grande affluence tout de même sur les axes routiers, il faut le reconnaître, a pris un certain nombre de mesures pour réduire au mieux les accidents de la voie publique. Parmi ces mesures, il y a justement l'interdiction de dépassement des caméras installées dans des bus. Il y a, entre autres, la limitation de vitesse, la ceinture de sécurité même pour tous les passagers, entre autres mesures. Est-ce que ces mesures, selon vous, sont assez suffisantes ? Bon, si je prends chaque mesure, commençons par, pour ce que j'ai eu comme information, les mesures liées à la limitation des vitesses. Oui, il est clair que la limitation des vitesses, si on réussit à contenir, on pourra réduire les accidents d'au moins un tiers. Donc, un accident sur trois pourra être évité du fait que l'on ait véritablement mis un accent sur la réduction de la vitesse. À côté de cela, nous avons le 7 cas de conformité pour la visite technique qu'on va surveiller. C'est bien beau, mais sauf que la visite technique, c'est un cliché à un moment donné. Alors, après que l'on soit passé à la visite technique, est-ce qu'il n'y a pas des pannes possibles sur des véhicules susceptibles de conduire aux accidents ? Entre deux visites techniques, bien sûr que oui. Il faut déjà peut-être que l'on pense un peu loin en vérifiant ou alors en recommandant des véritables programmes de maintenance préventive et curative pour des véhicules et même par catégorie de véhicules dans la mesure du possible. À côté de cela, nous avons le port obligatoire des ceintures de sécurité. Oui, la ceinture de sécurité réduite. Pour le chauffeur, c'est possible, mais selon le ministre, même les passagers devraient en avoir. Naturellement. Mais dans nos bus, celles qu'on les connaît, est-ce qu'on n'en trouve pas pour les passagers ? Justement, on n'en trouve pas. On n'en trouve pas. La ceinture de sécurité va être un élément qui va réduire substantiellement la gravité de l'accident. C'est-à-dire qu'il y a eu un accident, la gravité, le nombre de morts, le nombre de blessés, ça va réduire. C'est indéniable, mais nous sommes dans un pays où les informations, ou du moins l'obligation de ce port de ceinture de sécurité, ça émane de tests émis par le ministère de transport. Ça est là et généralement, ça donne l'impression que c'est pour des actions ponctuelles. Puisque le port de ceinture de sécurité, qui est préconisé dans un arrêté du 13 juillet 1991, précise que c'est uniquement le chauffeur qui est obligé de porter cette ceinture de sécurité, ou du moins les passagers de l'avant. C'est ce qui est précisé, dispensant les femmes enceintes, dispensant les chauffeurs de taxi, les livreurs, et même des personnes qui auraient une dérogation du fait d'une contre-indication médicale. Donc ça, c'est ce qui est précisé. Il faudra donc naturellement que l'on puisse enrichir la législation, ayant de véritables tests de loi, obligeant le port de ceinture de sécurité pour tous les passagers. Cela va naturellement conduire des agences de voyage à avoir ces ceintures un peu partout. Et bien sûr, il faudra pas seulement qu'il y ait des ceintures, que les gens sachent aussi comment porter ces ceintures. Puisqu'il y en a qui vont porter, au moment de l'accident, la ceinture va pratiquement étrangler l'usager, le passager, simplement parce que ça n'a pas été bien disposé. Il faut donc, lors de port de ceinture, s'assurer que de pas et d'autre, ça passe effectivement au niveau où la ceinture passe habituellement, et que sur les côtés, ça touche les eaux qui font saillir sur les côtés, que ça se dépose effectivement dessus. C'est en ce moment qu'on sera donc certain qu'on a bien porté sa ceinture de sécurité. Donc ça, c'est une chose, comme je le disais, il faut légiférer. Il faut également que ces ceintures de sécurité soient très bien portées. Et aussi, il existe, nous avons travaillé, je fais partie de la commission qui a travaillé, sur une norme camerounaise concernant le transport, par exemple, par autobus. Il s'agit de la sécurité et de la qualité dans le transport par autobus. Malheureusement, depuis que nous avons rédigé, ça fait pratiquement quatre ans, c'est dans les tiroirs quelque part. On attend que cela soit d'application obligatoire. Et figurez-vous que là-dedans, nous précisions, par exemple, qu'il y ait des toilettes dans des agences de voyage et bien d'autres. Mais toujours étant dans le tiroir, il a fallu qu'un homme en tenue soit tué dans une agence chez nous pour qu'on oblige des agences à avoir des toilettes. Or, tout cela était déjà prévu à l'avance et tout était déjà planifié. Le ministre a parlé également de la surcharge. Oui. Dans les transports en commun, précisément durant cette période des vacances, l'action sera mise dessus. Il faut éviter les surchages. Est-ce que c'est possible, avec la forte affluence que l'on remarque dans les agences de voyage, au mois de juillet, août, entre autres ? Bien sûr que c'est possible. C'est possible d'éviter ces surcharges. Et il n'y a jamais rien de plus pressant que la vie en elle-même. Donc, il convient que chacun sache que les surcharges font partie des risques ou des facteurs de risque de souvenu d'accident. Lorsqu'on accepte soi-même d'être la personne qui vient se charger ou alors de contribuer à cela ou même de se taire peut-être pour plaire, on est comme ça en train d'augmenter le risque de passer de vie à très pas sur la route. On va sortir peut-être par les propositions. S'il fallait faire des propositions pour réduire au mieux le nombre d'accidents sur la voie publique, vous diriez quoi, par exemple ? Bon, dans notre pays, nous nous rendons compte que le gouvernement fournit des efforts dans l'optique, naturellement, de réduire ses accidents sur la voie publique. Mais chaque fois, on a l'impression que c'est des efforts ponctuels, par moment, par endroit, ce qui n'est pas convenable. La sécurité routière, il n'y a pas une période particulière où il y a des accidents. Nous avons souvenance qu'il y a eu l'année passée de la période de décembre à février, un nombre considérable de morts sur nos routes. Et ce n'était pas forcément une période avec des actions comme d'habitude. Donc, il convient que les actions soient permanentes, qu'elles soient coordonnées. On va avoir les ONG d'un côté avec leurs activités, les associations avec leurs activités, le gouvernement avec son activité. Et parfois, même des chiffres sur le plan statistique varient selon qu'on ait affaire à la gendarmerie, la police. C'est vrai qu'ils interviennent sur des champs différents et bien d'autres. Et tout cela concourt à se rendre compte que les activités ne sont pas coordonnées comme il se doit. Or, les Nations Unies ont recommandé dans chaque pays, dans l'ensemble des activités de la décennie d'action, depuis la première décennie d'action 2011-2020 et la décennie d'action actuelle de 2021 à 2030, que chaque pays crée un organisme chef de file de la sécurité routière. C'est-à-dire que c'est un organisme qui sera comme le Conseil national de la communication que vous connaissez, qui est donc chef de file de la sécurité routière. C'est à partir de là que tout sera coordonné. Et bien évidemment, lorsqu'on va en créer, s'il va falloir y arriver, puisque c'est une recommandation, que l'on y emploie véritablement des professionnels et que l'on y ait le moins d'administrateurs civils possibles. Merci Dr Pierre Mouilleux d'avoir répondu à nos questions ce matin.